Avez-vous déjà entendu parler du TET? La Trans Euro Trail s'adresse à ceux qui rêvent d'aventure avec un grand A et une grande roue. Il s'agit d'une trace légale qui parcourt toute l'Europe sur plus de 51 000 km à travers plus de 30 pays, renseignés et mis à disposition gratuitement par les membres de sa communauté. Si votre moto porte le nom d'un désert, d'une montagne ou le suffixe Rallye, Adventure ou Explorer, le TET est fait pour vous. Et cette vidéo pour tous ceux qui n'osent pas encore se lancer dans l'aventure. Pour vous montrer l'exemple, on a choisi les meilleurs de la rédaction, les plus préparés. C'est les lunettes, toujours en proximité, parce que sinon, je voudrais que dalle. Les plus courageux. J'ai une question, c'est peut-être totalement con, mais... Est-ce qu'il ne voudrait pas qu'on fasse genre un peu de route ? Juste, non mais... Les plus rustiques. Ah mais t'es trop pire ! Les plus poètes. On attend d'abord, enculé, tête de b***, grosse tête de b***. Et les plus aventureux. C'est parti pour essayer le TET ! Oui mais d'abord, on attend la fin de la pluie parce que ça mouille. Voilà, on est au complet, en selle. C'est parti pour essayer le TET ! C'est parti pour essayer le TET ! Il y a un must-have pour voyager, un sac étanche, un sac marin ou ces petits attelages là. Les WMOTEC font du bon matos et c'est grâce à eux qu'on a cette vidéo. Et là, c'est carrément un plaisir. Ça, ça c'est la vie. Hop, tac ! Une petite bouclette, tu le mets quelque part, tu fais ça et tu te casses pas la tête. Hop là. Une petite pince comme une sangle. Et c'est bon. Et ça, c'est pas mal. Maintenant que nous sommes lancés, découvrons ensemble le kit du bon trailiste. Tout d'abord, il faut une monte pneumatique mixte capable de passer du bitume à la gadoue avec aisance. Type Michelin Naki Wild, Continental TKC80 ou les Pirelli Scorpion Rally. Ils font ensuite un GPS compatible avec les formats GPX pour lire la trace du TET à télécharger en amont sur le site ou alors directement un support de téléphone étanche avec leur application préinstallée dedans. Pensez aussi à prendre une paire de leviers et un sélecteur d'avance car les trails, c'est lourd et on peut casser même à l'arrêt en faisant tomber les motos sous leur propre poids. Et là, ils croisent. Et ouais. Donc bien évidemment, prévoyez aussi de bons outils. Sachant que le contacteur de béquilles est flingué, on fait le contact à la mano. Imagine. Le fil vert sur le fil blanc. Pour isoler les fils qu'on a coupés, on a mis un pansement sur la masse et là, je suis en train de prendre le patch autocollant sa mère des GoPro que je vais coller sur les deux autres. Le truc, c'est que je transpire les doigts tellement que je suis en train de tuer le côté autocollant. Sur nos six motos, quatre ont fini par terre. Ah bon, il est par terre. Le niveau de difficulté du parcours est vraiment très hétérogène. Majoritairement constitué de pistes dégagées et roulantes, on peut perdre une heure dans un pierrier ultra raide. Je ne sais pas si je vais faire un super résultat là. Ou se faire surprendre par la saison des pluies comme Mickaël. J'ai un petit problème. Vas-y, t'en-dessus. Encore, encore, encore. Vas-y, 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 accélère, 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 vas-y, vas-y. Allez, 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 il l'a fait, il l'a fait. Benoît Farré, le référent français du TET nous avait avertis. Le tracé a été pensé pour des motos légères. Preuve en est, Hugo, le débutant du groupe, était comme un poisson dans l'eau avec sa toute petite 3,90 aventure. Oh là 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 là. Moi, je fais des mots spagères. Alors, si jusqu'à présent, les difficultés, c'était que des grandes flaques et des parties un peu boueuses, là, on a fait un vrai pierrier. Donc, finalement, le TET, ça peut être un peu hard parfois. Ça passe avec les grosses motos et c'est chaud. Je vous conseillerais la belle autoroute qui passe juste à côté. Je ne vois pas pour qu'on s'emmerde. Gardez toutefois bien en tête que les liaisons bitumées sont assez nombreuses et que, contrairement à l'enduro, l'objectif ici est de voyager et de faire des bornes. Donc, le confort en selle compte vraiment. Toute l'année, ils nous bassinent avec Adventure, avec un grand arbre, des mecs dans le sable et tout. Là, on les a mis dans les bonnes conditions, dans les conditions pour lesquelles elles sont faites. On a eu un peu de casse, protège-main, qu'on a pété, on a pété un rétro. Donc, voilà. Si, on a tordu un sélecteur aussi. On les a mis dans les conditions qu'il fallait. Visiter la page Facebook des amateurs du TET vous donnera une idée plus précise des motos à privilégier. Les vrais trails à l'ancienne robustes et fiables type Suzuki DR, Honda XR ou Yamaha XT ont particulièrement la cote. suivent des motos plus affûtées et un peu plus modernes comme la gamme des KTM Adventure ou la Ténéré 700 que l'on a à nous aussi, par ailleurs, bien appréciées. Oh la la, oh la la, oh la la. Et soyons honnêtes, surfer sur du sable ou naviguer dans la boue avec des brelles de 250 kg relèvent davantage du fantasme de Marketeux que de la réalité. Notre Desert X et notre Norden 901, dont vous retrouverez les comparaux prochainement dans le magazine, n'étaient pas loin de la limite acceptable pour s'amuser avec un niveau intermédiaire. Tu vas pas les aider si ça ? Voici d'ailleurs quelques conseils de base. 1. Ne partez jamais seul. 2. Laisser de l'espace entre les motos du groupe pour mieux anticiper les obstacles et éviter les projections. 3. Rouler debout pour voir plus loin et surtout pour rendre vos jambes utiles au pilotage. 4. 5. Serrer la moto avec les genoux pour vous tenir et la guider, ce qui évitera de trop serrer le guidon, qui doit absolument rester libre, car le verrouiller amplifie les mouvements dus aux impacts et donc perturbe encore plus la moto. 5. Gardez vos pattes sur les repose-pieds, ça vous évitera de vous faire mal et retenez qu'en été, on guide la moto et on cherche la motricité en appuyant sur les calepieds. 6. Même si ça n'existe pas, perdez le réflexe de ralentir devant les obstacles, il faut au contraire accélérer pour transférer le poids à l'arrière et libérer la fourche avant l'impact. Et pour finir, favorisez le frein arrière et désactivez l'ABS et placez votre poids sur l'avant dans les montées et sur l'arrière dans les descentes. C'est pas compliqué non ? Pas plus d'ailleurs que de rester civilisé. Alors lorsque vous croisez des randonneurs, des riverains ou des cavaliers, coupez le moteur et levez la main. Pour conclure, souvenez-vous que bien avant le niveau de difficulté, de la typologie de moto ou de la nature du terrain, la première considération du TET est la légalité de ces traces. Elles ont toutes été dessinées grâce aux données cadastrales et de l'hygiène et empruntent des voies dites carrossables qui ne le sont bien souvent que par leur nom. impossible de prédire l'état des chemins à l'avance. Alors ne soyez pas trop ambitieux sur votre planning car vous allez forcément jardiner dans tous les sens du terme, mais c'est le but non ? Comme dirait Benoît, on ne balise pas une aventure. Allez, bon voyage ! C'est bon, c'est fini ! C'est fini Aurélien ! Il y a du bétume ! Je vais dans la terre, je vais laisser le pape. En fin du bétume !